Dobardan à toutes et tous, on est à Sarajevo présentement pour le Forum social mondial sur les initiatives de paix. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Katina Binette, je suis chargée de programme à l'ACOCSI et je représente le secrétariat de l'ACOCSI à cet événement-là pour diffuser l'information auprès des membres. Donc je vais laisser la parole à des représentants de nos membres qui sont présents. Je voulais mentionner les organisations qui sont présentes, il y a le YMCA, il y a l'Oeuvre Léger, le Jeunesse Canada Monde, le Crédit et l'entrée missionnaire qui sont présents dans la délégation, qui se sont joints en fait au collectif qui est coordonné par un de nos membres, le YMCA, donc pour revivre cet événement-là. Donc paroles aux membres. Bonjour, moi c'est Katarina Milane et du YMCA. Et là on est, pour vous en fait, on est demain, donc c'est l'ouverture du Forum qui a lieu aujourd'hui, mais comme on s'enregistre la veille, vous n'aurez pas l'enthousiasme et la motivation qu'on a suite à une journée de Forum, mais vous avez l'excitation pré-Forum qu'on vit en ce moment. On se prépare à participer au Forum qui commence demain matin. Et dans un Forum par expérience, pour avoir participé à plusieurs Forum, c'est vraiment un espace, un moment où pour une fois on a le temps de réfléchir en profondeur avec un réseau qui est énorme aux questions de solidarité internationale, sur lesquelles on travaille fréquemment, et de charger nos batteries, je dirais, pour vraiment avoir une meilleure compréhension des enjeux en général, mais aussi de se connecter sur l'agenda mondial et, contrairement à ce qu'on pourrait penser, développer un réseau qui est non seulement international, mais aussi très local. Souvent, c'est en venant dans les forums sociaux qu'on rencontre plein de gens qui travaillent chez nous au Québec et qui participent activement dans leur communauté, dans leurs organisations, à faire de l'éducation du public et à engager les gens, les citoyens chez nous. Donc, c'est vraiment un ressourcement énorme et moi, je souhaite à tout le monde de pouvoir, une fois dans sa vie, vivre l'expérience d'un Forum social et je me sens très privilégiée d'être ici pour une Xème fois dans un Forum avec d'autres membres de la COSI afin de tisser notre réseau et de continuer à partager tous les trucs qu'on a et la motivation qu'on a à engager les gens au Québec. Alors, bonjour tout le monde, je suis Jumana Elkoury, une ancienne stagiaire QSF du Crédil, stagiaire OCI, employée et aujourd'hui bénévole active. Je suis très heureuse d'être déléguée du Crédil, le Comité Régional d'Éducation pour le Développement International de la Naudière, qui est à Joliette. Et si vous ne le savez pas, une des missions du Crédil est l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants. Et les premières personnes que le Crédil a accueillies à Joliette, ce sont des gens de la région de la Bosnie. Et aujourd'hui, nous avons découvert la ville et on a rencontré des gens qui nous ont expliqué un peu cette guerre, ce qui s'est passé, comment on s'est senti, les enfants qui sont morts. D'ailleurs, nous sommes dans un cimetière pour vous montrer qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de victimes. Et d'ailleurs, les réfugiés de partout dans le monde sont des victimes de ces conflits, de ces guerres. Donc, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Et suivez-nous sur Facebook. Mélissa va vous en parler. Alors, bonjour. Moi, c'est Mélissa Cabana et puis je suis chargée web, médias sociaux pour l'œuvre léger. Donc, je me sens aussi vraiment privilégiée de pouvoir participer à ce forum social mondial. Et je tiens à vous dire que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas avec nous ici présentement que vous ne pouvez pas participer au forum. Vous pouvez nous suivre sur le blog du collectif de la Société civile québécoise, également sur la page Facebook de ce collectif. Et vous pouvez avoir toutes les informations et les adresses web de ces sites sur le site web de la COSSI. Et bien entendu, je vous invite à nous suivre sur la page Facebook de la COSSI. Et pour conclure, en fait, c'est une occasion en or pour nous d'être ici parce que, premièrement, ça nous aide énormément dans notre travail d'engagement du public. Ça nous permet de comprendre davantage les enjeux mondiaux, d'élargir notre réseau et de pouvoir transmettre ces informations-là après ça dans notre réseau, que ce soit auprès des adultes, des jeunes. Donc, vraiment, on est très, très heureuse d'être ici présentement et on a hâte de revenir pour vous partager tout ça. On vous invite à nous suivre puis à participer au prochain collectif. Mais les filles... Où est Suzanne? Ah, Suzanne... Ah, Suzanne devait être là avec nous. Oui, elle devait être là. Suzanne Loisel a fait une fugue. Elle est présentement en train de faire du repérage sur le site pour être sûre d'être fine prête demain à trouver ses ateliers, ses activités. Donc, on vous salue de sa part. Et on vous souhaite une bonne assemblée. Bye. Bonne assemblée. À bientôt tout le monde. À bientôt.